Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, comme d'habitude, nous allons continuer de dénoncer, de vous montrer sur l'écran, les mensonges, les fabrications, les interprétations mensongères, et surtout la corruption, qui tous eux font survivre l'islam. Tous eux sont l'essence de l'islam. C'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et ils forment l'ADN de l'islam. Et dans cette vidéo, comme le titre l'indique, nous allons prouver, encore une fois, par le Coran, que ce livre, attribuer ce livre à un divin, à Dieu, n'est franchement la plus grosse insulte qu'on peut faire. Parce que, non seulement le Coran est un livre insensé, est un livre qui n'est pas du tout coordonné, c'est-à-dire, vous prenez un sujet, vous voyez le même sujet réparti partout. Et donc ça, ça vous prouve que c'est un plagiat. Que c'est un plagiat. On a copié des textes un peu partout, on a copié des sujets un peu partout, ça c'est un. Deuxièmement, cela vous prouve qu'il y a plusieurs auteurs de ce Coran. Il y a plusieurs personnes qui, pendant des siècles, qui pendant des siècles, au moins 300 ans, ont établi ce livre que nous avons aujourd'hui, ont formé ce livre que nous avons aujourd'hui, ont constitué ce livre que nous avons aujourd'hui, qui est appelé le Coran. Donc, parce que si le livre, ce livre venait, ne parlons même pas de Dieu déjà, si ce livre venait du personnage fictif qui serait Mohamed, si ce livre venait de celui-ci, il y aurait un peu de cohérence, il y aurait un peu de coordination, il y aurait un peu d'ordre. Mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Si vous prenez, si vous prenez, attendez, on va prendre, par exemple, n'importe quel, n'importe quel, excusez-moi, on va prendre n'importe quel. Ici, vous avez la collection, ici, vous avez la collection des hadiths. Donc, là, vous avez les principaux. Vous avez Bukhari. Bukhari, et lui qui serait mort presque, on peut dire que c'est le premier, c'est le premier à nous mettre là des textes, des textes qui sont les hadiths. C'est le premier. Et entre lui et Mohamed, il y a plus de 200 ans. Entre lui et Mohamed. Entre lui et Mohamed, il y a plus de 200 ans. Et donc, on va prendre celui-ci, et après, vous avez l'imam musulmane et tout ça, mais on va juste prendre celui-ci. Et donc, si nous prenons celui-ci, et nous avons révélation. Donc, là, une personne, toute personne douée d'intelligence devrait se poser une question fondamentale. Comment ça se fait que, pour nous parler de la révélation, c'est-à-dire des tests, des manières, des méthodes, de la procédure, de la confirmation de ces révélations, de ces soi-disant révélations, il n'y a que sept hadiths. Il n'y a que sept hadiths, c'est-à-dire qui parlent de comment, de comment les révélations, les révélations sont revenues. De comment ces soi-disant révélations sont revenues. Et quelles ont été les méthodes de confirmation, ou bien, ou bien les méthodes de confirmation, ou bien les, les examens auxquels qu'ils ont soumis à Mohamed pour savoir que, est-ce que ce dire, ce dire à lui, viendrait de Dieu, pourquoi avons-nous uniquement sept ? Parce que là, vous voyez, de un à sept. Donc, de un à sept. Donc, il n'y a que sept. Et après, vous avez, de 59 à 134, vous avez le savoir. L'abolition, rien que pour l'abolition, regardez, rien que pour une petite chose, l'abolition, c'est-à-dire, ce truc, ce truc pris des Sabaïens, c'est-à-dire, l'abolition est pris des Sabaïens. C'est les Sabaïens qui pratiquent, et qui pratiquent jusqu'à nos jours, l'abolition. Vous voyez ? Parce que, ça, c'est déjà stupide, ça. Si vous pensez. Regardez mes sœurs musulmans. Et, l'abolition, on vous dit que c'est pour vous purifier. En un mot, c'est pour vous nettoyer. Mais, mais, ça, si vous y pensez, c'est une chose qui est trop stupide. Est-ce pas tout sûr ? Ça, ça ne peut pas venir d'un divin. L'abolition. Parce que, regardez les mouvements que vous faites. Vous condamnez, dans le Coran, et vous, les musulmans, vous condamnez les chrétiens pour la Trinité. Et, tout ce que vous faites dans ces actes d'abolition, c'est trop. C'est trop. Tout ce que vous faites, c'est trop. Action par action. vous ne le faites pas trop. Alors que, Allah, Dieu, est un. Donc, si Allah est wahid, pourquoi un un, unique, pourquoi faites-vous les choses trois fois ? En imitant les chrétiens, vous devriez plutôt faire une seule fois, parce que, Dieu, est unique. Mais non. Mais non. Vous le faites trois fois. Et donc, pour une stupide chose que vous avez, que vous avez comme l'abolition, vous avez de, plus de 100, figurez-vous, plus de 100 hadiths qui vous parlent de ça. Donc, ça, ça vous indique clairement que ça, ce n'est pas divin, mais plutôt une imposition. une imposition de la vidéo d'hier, que je l'ai dit, une imposition faite par des, imaginée par des criminels. Parce que, l'abolition. S'ils n'avaient pas de savon, de l'eau et de savon, nous, de nos jours, nous avons de l'eau et de savon. Rien que prendre de l'eau et de savon et tu te douces, tu te laves proprement, c'est plus, c'est plus propre que cette stupidité. Et on vous dit que si vous ne trouvez pas de l'eau, dans le Coran, de recourir à la terre pure. Hé 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 ! Pure ! Une terre. Donc, vous voyez, et comme je le disais dans la vidéo d'hier, Allah fait descendre Adam et Satan et Ève sur la terre en guise de punition. Donc, la punition, la punition est la terre. Satan et la terre est sur la terre. Pourquoi parcourez-vous ? Pourquoi Allah vous demande de parcourir la terre ? Pour vous purifier ? Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que tout ça, ça n'a pas de sens. C'est pas quoi ? C'est satirique, ça. Donc, ici, vous voyez, si on va ouvrir, rien que celui-ci qui part de Wudu, on va l'ouvrir et vous allez voir, vous allez voir que tout ça, ça ne vous parlera que de Wudu. À chaque fois, voilà, il faut continuer, vous voyez, à chaque fois, il faut continuer de, vous voyez, ça ne vous parle que de l'abolition, vous voyez, abolition à chaque fois, ça ne vous parle que de l'abolition, à chaque fois, que ça ne vous parle que de l'abolition, de l'abolition, de l'abolition, vous voyez ? Maintenant, si par contre nous prenons maintenant le Coran, c'est tout à fait le contraire. Donc ici, nous allons prendre par exemple la surate des femmes, celle-là. Dans les conditions normales, nous devrions voir ici, pour que ce soit cohérent et coordonné ou ordonné. Donc ici, on nous dit, on nous dit, allons-y directement sur la partie française, au homme, ok ? Au homme, croyez, donc vous voyez, donc là, et donc voilà, et regardez, regardez, beaucoup d'hommes et femmes, regardez ça, c'est censé, on va lever déjà le tapasir là, on va l'enlever, ok ? Voilà, donc là, verset numéro 2, vous voyez, donnez aux orphelins, vous voyez, ça nous parle de stupidité. Et si vous continuez, c'est là que ça vous parle de frapper les femmes, c'est là que ça vous parle d'épouser 9 femmes en arabe, mais interprétées par 4 femmes, donc vous avez tout ça. Et donc ça, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas du tout cohérent avec le titre. Mais par contre, si vous partez, c'est Bukhari, donc Bukhari est plus intelligent qu'Allah, parce que Bukhari nous donne, quand il nous donne un titre, quand il nous donne le nom d'un chapitre, et si nous rentrons dans ce chapitre, nous ne trouverons que ce qui est indiqué. Nous ne trouverons que ce qu'indique le titre, le nom de ce chapitre. On ne va pas trouver d'autres choses. Mais par contre, le Coran, c'est le contraire. Vous ouvrez un chapitre, donc dans ce chapitre, vous allez voir réparti partout. Et vous allez voir des sujets, un verset qui est suivi d'un autre verset, alors que les deux n'ont aucune relation. Il n'existe aucune relation entre les deux versets. Vous prenez, vous prenez, attendez, on va prendre par exemple, on est là, verset numéro 6. On va lire ce qu'il nous dit. Le prophète a plus de droits sur le croyant que, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Le prophète a plus de droits sur le croyant qu'ils n'en ont eux-mêmes sur eux. C'est-à-dire que le prophète a plus de droits sur nous, lui qui est mort, plus de 1400 ans, il a plus de droits sur nous, sur nous, que nous-mêmes l'avons. Ça c'est quelle stupidité ça, ça c'est un divin ? Donc, si celle-ci, puisque celle-ci est dans un livre, et ce livre existe, jusqu'à nos jours, on ne peut pas venir ici et nous dire que non, vous savez, ça c'était en son temps, en temps de Mohamed, ça ce n'est pas. Non, on a un livre, on nous a dit que ce livre est valable en tout temps, à tout moment, à tout lieu, à tout endroit. Donc, ce livre, ce livre, et même si ce n'était pas le cas, nous l'avons aujourd'hui, nous lisons, nous lisons ce livre. Et donc, là, il est valable. S'il n'est pas valable, il faut l'enlever. Il faut l'enlever dans le Coran. Et donc, dès lors qu'il reste dans le Coran, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter de la salade. Pour nous dire que c'était en temps de Mohamed. Non, ce n'est pas en temps de Mohamed, c'est maintenant, maintenant. Maintenant, puisque nous l'avons dans le Coran de maintenant. Puisque nous l'avons dans le Coran de maintenant. Et qu'on nous dit que Mohamed a plus de droits, lui qui est mort, des siècles. Des siècles. On nous dit qu'il a plus de droits sur nous. Que nous-mêmes l'avons. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et donc, là, comme le titre l'indique, Allah et Mohamed ont grossièrement menti. Ils ont grossièrement menti dans le Coran. Et ce n'est pas tout, c'est tout le Coran. Mais là, on va viser un seul verset. Mais pour développer mon raisonnement, je suis obligé de vous montrer le 33, la Sourate 33, verset 36. Et je vais vous montrer la Sourate 33, verset 36. Pour que vous voyez, vous vous rendez compte, pourquoi j'ai associé Allah et Mohamed dans la décision de dire qu'ils ont tous les deux menti. Et vous allez comprendre tout de suite que c'est Allah et Mohamed qui décident, qui ont décidé. Et comme nous l'avons vu dans le verset 6 de cette même Sourate 33, il nous dit que Mohamed a plus de droits. Là, c'est Allah qui nous dit que Mohamed a plus de droits sur nous-mêmes que nous, sur nous-mêmes. OK ? Donc là, on nous dit le suivant. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Vous voyez ? Donc c'est Allah et Mohamed, c'est les deux qui vont se consulter. Les deux vont décider ce que nous devrions faire, ce que nous devons faire. Donc si Allah, si Mohamed est mort depuis 1400 ans et Allah est vivant, comment on pratique ce verset-là ? Comment ce verset-là se met en pratique ? Parce que l'un est mort et l'autre est censé être vivant. Et donc on nous dit qu'il n'appartient pas. Donc c'est par conséquent que cela veut dire que là maintenant, il n'y a plus de décision. Donc c'est les décisions qui ont été prises. C'est les décisions qui ont été prises en temps de Mohamed. C'est fini, il n'y a plus de décision. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire que ça c'était en temps de Mohamed. Non, c'est tout ce qui a été fait en temps de Mohamed. Tout ce qui a été pris en temps de Mohamed, c'est fini. Il n'y a plus de décision. Pourquoi ? Parce que Allah ne décide pas ça, Mohamed. Mohamed et Allah, les deux, ils vont se mettre sur la table. Ils vont dire bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Bon, on prend ça, on prend ça, ça c'est criminel, ça c'est pas criminel. Voilà, ça c'est péché, ça c'est pas de péché. C'est ça. Donc c'est les deux qui se concertent et puis ils décident une chose. Et donc quand ils décident, ils ne nous appartiennent pas à nous désire d'avoir un choix sur notre façon d'asir. Donc on n'a pas le choix. Donc on doit faire ce qu'ils ont dit. Allah et Mohamed. Et donc maintenant, nous allons voir le verset en question. On va voir le verset en question. Ok ? Maintenant, ce verset, le verset en question, c'est lequel ? Donc c'est la Sourate 58, la Sourate 58, verset 22. Directement le dernier verset. Directement le dernier verset. Le dernier verset. Nous avons le suivant. On nous dit, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis. C'est assez faux. Ce n'est pas Matip qui prenne pour amis. Non, c'est assez faux. Qui aime, 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 d'amour. On parle là d'amour. Même en lisant le texte, même en lisant le verset, la suite des versets, vous allez vous rendre compte qu'ils ne parlent pas d'amis. Non, ce n'est pas une amitié. Ce n'est pas une amitié, mais plutôt un sentiment. Un sentiment. Qui s'oppose, qui prenne pour amis, c'est qui s'oppose à Allah et son message. Donc là, fils-t-il, leur père. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une amitié. Parce que là, on nous dit, fils-t-il, leur père. Fils-t-il, leur fils. Fils-t-il, leur frère. Ou les hommes de leur tribu. Vous voyez bien, qu'il ne s'agit pas d'une amitié. Mais plutôt, mais plutôt de l'amour. En arabe, c'est bien écrit. C'est bien écrit. En arabe, il est bien écrit. Il est bien écrit. You what do? You what do? Donc là, vous avez, voilà, même en anglais, c'est bien traduit. Même en anglais, love in. C'est bien traduit. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est partout, c'est partout de la corruption. C'est partout de la corruption. J'ai, hein? C'est partout de la corruption. Donc ici, on nous dit, ne fils-t-il, c'est-à-dire, il a prescrit la foi dans leur cœur. Alors, Allah est stupide. Allah, Mohamed, vous êtes concerté, vous êtes stupide. La foi ne réside pas dans leur cœur. Le seul rôle du cœur, c'est de pomper, c'est d'envoyer du sang. La foi ne réside pas dans leur cœur. Mon soeur, Allah, cela nous prouve que tu n'es pas divin. Tu ne connais pas de ce que tu parles. La foi ne se prescrit pas dans leur cœur. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Mais ce n'est pas ça le sujet. Et il les a aidés de son secours. Et il les fera bon. Ça, c'est pas... Voilà. Donc, maintenant, là, pourquoi Allah a menti? Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Je me suis marié et je suis resté avec ma femme pendant 17 ans. Et en 2020... En 2020... Non, pardon, je suis resté pendant 3 ans. Je suis resté pendant 3 ans. Etant ex-musulman. Etant un apostat. M'avoir déclaré ouvertement ne plus être un musulman. M'avoir déclaré ouvertement quitter l'islam. Et pendant ces 3 ans, je suis resté avec mon épouse. Mon ex-épouse maintenant. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu absolument rien. Et j'ai fait venir ma belle-mère auprès de moi. Et elle est venue forcer sa fille de divorcer. Après 17 années de mariage. Vous voyez que l'islam n'est pas une religion divine. Mais plutôt une organisation criminelle. Une organisation criminelle imaginée est faite par des individus. C'est la pression. C'est-à-dire... Et j'avais imaginé qu'en me faisant la pression de m'enlever ma femme, que j'allais revenir. Et je suis partie... J'ai quitté l'Europe pour partir en Afrique. Et me soumettre... Me soumettre... A deux débats. Ils m'ont fait venir... L'air plus grand que ceux qui voulaient. Oustace, imam et tout. Un à un... Ils ne pouvaient pas... Tenir... Face à moi. Dans un débat. Parce que... Ils ignoraient... Totalement le contenu. Bien qu'ils soient des eustaces. Il y en a un... Il y en a un... Qui a fait... Plus de 20 ans en Arabie Saoudie. Il étudia. Mais il s'est retrouvé... Qu'il n'a aucune connaissance réelle. Réelle. De l'islam. L'islam, il ne s'agit pas de lire. Et écouter ce qu'on te dit. Comme interprétation. Mais plutôt chercher la vraie définition. Et la vraie signification de ce que tu dis. C'est là que tu vas comprendre l'islam. Mais pas avant. Et... Ils m'ont proposé... Bien que moi je dis que l'islam est faux. Que de l'accepter comme ça. Et de faire semblant. De rester musulman. Pour préserver ma famille. Je les ai dit. Je préfère mourir. Que d'être lâche. Et menteur. Je ne veux pas le faire. S'ils veulent. Ils n'ont qu'à m'enlever. Ma femme. Je m'en fous. Mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas être lâche. Et... Et finalement... On m'a enlevé mon épouse. Vous voyez ? Donc ça c'est... Ça c'est au nom de Dieu ça. Ça c'est Dieu qui fait ça. Après 17 années de mariage. Plusieurs enfants. Ça c'est Dieu qui fait des choses comme ça. C'est Dieu. Donc ce Dieu là est satanique. Ce Dieu là est satanique. C'est des gens qui font des pressions. De la pression partout. Pour maintenir les gens dans cette organisation criminelle. C'est des personnes qui font de la pression. Et ils m'ont enlevé ma femme. Donc... Vous voyez ? Mais ni mon papa, ni ma maman, ni mes frères, ni mes... Ni tout ce qu'on a cité là-là. C'est-à-dire ne serait que leur père, leur fils, leur soeur et les gens de leur tribu. Tout le monde m'aime aujourd'hui plus que jamais. Depuis qu'on m'a enlevé ma femme. Par cette injustice. Tout le monde. C'est tout le monde m'aime encore plus. Donc là Allah a menti. Allah et Mohamed ont menti. Parce qu'ils ont dit que tu ne trouveras jamais. Jamais une seule personne. Un seul musulman ou une seule musulmane. Un seul musulman ou une seule musulmane. Qui aime quelqu'un qui n'est pas musulmane. Et donc ils vont mettre là. Qui s'oppose. Donc... Si c'est le cas. Moi il n'y a pas un exemple plus frappant que moi. Parce que moi je m'oppose farouchement. Contre Allah et son messager. Non seulement. Je dis que. Allah est une statue. Les enseignements d'Allah est satanique et criminel. Et Mohamed n'a jamais existé. C'est un personnage fictif. Donc vous voyez. Il n'y a pas plus ennemi. Il n'y a pas plus opposé. A Allah et à son messager que moi. Donc pourquoi il y a plusieurs musulmans qui m'aiment. Plusieurs musulmans qui m'aiment. Especialement ceux qui sont cités là. Mes pères. Mes fils. Mes enfants. Et mes bien. Mes frères. Et les hommes. Et les hommes de mon entourage. Notre famille. Tout le monde même. Tout le monde même. Donc vous voyez que ça c'est une invention humaine. Qui est là. Qui voulait. Par ce verset. Par ce verset. Éloigner les hommes de leur famille. Éloigner les hommes de leur proche. Éloigner les hommes de leur amour. Tout simplement. Une fois que cela désistait. Une fois que cela désistait de l'islam. Mais. Ils ont mis ça dans le corin. Et cela est avéré faux. Cela est avéré archi faux. C'est totalement faux. Parce que. Et je ne suis pas le seul. Regardez autour de vous. S'il y a. Une seule personne. Qui aime. Un seul musulman. Qui aime. Un non musulman. Dites-vous. Alors. Que ce verset est faux. Allah est faux. Mohamed est faux. Parce que je sais que le verset nous dit. Le verset est parti plus loin. Qu'on donne un sentiment. Entre. Hommes et femmes seulement. Il nous dit. Ne serait-il. Ne fichent-il. Ok. Ne fichent-il. Leur père. Leur fils. Leur frère. Et les hommes de leur proche. C'est-à-dire. C'est à l'extrême. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas du tout. Il n'existe pas. Donc là. Vous voyez pour Annie. C'est faux. C'est aimer. L'amour. Et je reviens maintenant de l'Afrique. Tout le monde m'aime. Tout le monde. Et ils sont musulmans. Ils ou elles sont musulmans. Ils le savent tous que je ne suis plus musulman. Ils le savent tous que je suis un grand opposé d'Allah. Mais ils m'aiment. Ils m'aiment tous. Il y en a même qui souffrent. Il y a des ces femmes qui souffrent à moi en mariage. qui s'en fichent. Qui s'en fichent. Mais. Moi. Le mariage c'est fini. Parce que le mariage c'est religieux. Et moi. Je ne suis plus religieux. Je ne veux plus pratiquer aucune autre religion. Ça c'est une imposition religieuse. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans. Donc. Il y a eu. De nombreuses femmes. Qui se sont offertes. A moi. A ma liage. Chantant que. Je suis un. Grand opposé d'Allah. Mais ils l'ont fait. Donc. Par conséquent. On va c'est. Il est archi faux. C'est une preuve évidente. médecin. Qui le courant l'info. Ça ne vient pas d'un divin. Que Allah. Allah est une statue. Allah n'est pas divin. Et Mohammed est un. Est un personnel fictif. Parce que si Mohammed aurait existé. Il y aurait un peu de. Un peu de la cohérence. Regardez. On va. Vous allez voir avec moi. Ça c'est le 22 qu'on vient de lire. On va voir le 21. Allah prescrit. Assurement. Je triompherai. Moi et mes messagers. En vérité. Allah. Est fort. Est puissant. Ça c'est un divin qui parle là. Il y a une cohérence. Dans ce verset. Allah prescrit. Regardez. Il nous dit. Allah prescrit. C'est Allah qui parle. Allah dit. Allah prescrit. Sûrement. Je triompherai. Allah dit. Allah prescrit. C'est Allah qui parle. Allah prescrit. Sûrement. Je triompherai. Moi. Là il parle. Vous voyez. Là il parle. De sa personne. Moi et mes messagers. Triompher. C'est Allah et ses messagers. Et après on nous dit. Que l'associationnisme n'est pas bon. C'est de faire pécher. Que Allah ne pardonne pas. Et là. Allah. Parle d'un triomphe. De triompher. Avec ses prophètes. Avec ses messagers. En vérité. Allah est fort. Comment ça tu es fort. Tu es le plus weak. Tu es le plus. Le plus faible. Allah tu es le plus faible. Tu es bon en rien Allah. Tu es bon en rien Allah. Tu es bon en rien. Donc. Vous voyez. Ça n'a pas de cohérence. Ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Seront parmi les plus humiliés. L'humiliation. Regardez. Ça c'est pas un divin. C'est un divin qui parle de ça. Ça c'est un divin qui parle sérieusement. C'est un divin qui parle sérieusement de l'humiliation. Vous croyez vraiment à toutes ces choses là. A toutes ces conneries là. Ok. Regardez. On continue. Là. Le diable les a dominés. Et. Et. Voilà. Tout. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Allah nous parle de Satan. Allah nous parle de Satan. Ok. Comme. Étant. Un ennemi. Ou bien un. Un. Voilà. Un concurrent. Et Satan. Son concurrent. A réellement gagné. Il a réellement gagné. Parce que. Il n'y a même pas. Un brucement des musulmans. Comme je le dis dans une vidéo. Il n'y a aucun musulman déjà. Parce que. Tout ce qu'on nous demande. Tout ce que l'islam nous dit. S'il faut faire tout ça pour être musulman. Il n'y a aucun musulman. Sur la terre. Donc. Mesdames. Messieurs. Donc. Comme vous voyez. Là. Allah a menti. Allah. Ils ont menti. On nous dit. Tu n'en trouveras jamais. Parmi les musulmans. Un seul. Qui aime. Un non musulman. C'est assez faux. C'est assez faux. Il y a plein de musulmans qui m'aiment. Moi. Deux ans. D'ailleurs. Avant de parler des autres. Et voyez. Regardez. Regardez auprès de vous. Vous allez voir qu'il y a plein de musulmans qui vous aiment. A vous-même si vous n'êtes pas musulman. Et si vous êtes musulman. Vous-même vous aimez des non musulmans. Ou vous sortez avec des non musulmans. Vous sortez avec des non musulmans. Donc voyez. Donc ça. C'est stupide. Idiot. Et faux. Donc un seul mensonge dans le Coran. Vous prouve que ça. Ça ne vient pas d'individu. Parce que ça. C'est avéré. C'est avéré faux. C'est avéré faux. Sur ce, mesdames, messieurs. Je vous invite. Je vous invite. De lire attentivement. Les textes. De l'islam. Le Coran. Si vous êtes musulman. Ça c'est que. Ça c'est que. L'islam. C'est la plus grosse mensonge. C'est le plus gros mensonge. L'islam. C'est le plus gros mensonge. Ça c'est que l'islam. C'est la plus grosse escroquerie. L'islam. C'est la plus grosse manipulation. Et la corruption. C'est l'ADN de l'islam. Sans la corruption. Les mensonge. L'islam. L'islam n'aurait même pas deux personnes. Tout ce, mesdames, messieurs. Je vous dis à la prochaine. Merci de liker. Merci de partager. Merci de faire des commentaires. Ce qui va aider. C'est d'envoyer plus de trafic, plus de recommandations, plus de référencement des vidéos. Et ça va arriver à plusieurs personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie. Merci. Merci.